Hello à tous et à toutes, aujourd'hui je me lance dans un nouveau business, c'est celui des distributeurs automatiques. Comme nombreux le savent déjà, je m'appelle Gaspard, j'ai 21 ans et je me suis mis à 100% dans mon business, donc j'ai arrêté les cours pour me lancer dans le business d'achat-revente, de vêtements de seconde main et de vêtements neufs. En ce moment, je me lance dans différents business comme l'épicerie de nuit sur Uber Eats que j'ai lancé dernièrement et ça faisait un moment que je voulais tester un autre business, celui des distributeurs automatiques. Aujourd'hui, c'est chose faite, j'ai acheté donc mon premier distributeur automatique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dévoiler le fournisseur sur lequel je me suis fourni ce distributeur automatique. Et donc ce petit distributeur, c'est un distributeur de brosses à dents. Et oui, je suis sûr que vous n'attendiez pas à ça, mais en tout cas je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai acheté ça tout simplement et je vais vous montrer une petite vidéo unboxing de celui-ci qui m'attend juste là et que je vais vous unboxer juste après. Tout simplement, je vais mettre ça chez des restaurants. Je vais aller voir les petits restaurants de ma ville, donc j'habite à Lille, dans le nord de la France. Je vais aller les voir, je vais prendre ma caméra, mon micro et je vais aller leur demander si je peux installer dans leur toilette ce distributeur automatique de brosses à dents afin que leurs clients, après leur repas, puissent aller se brosser les dents tout simplement. Et d'ailleurs, juste avant de passer à l'unboxing, si vous voulez que je vous filme tout simplement une vidéo dans laquelle je vous montre un peu quand je vais voir si les restaurateurs avec ma caméra, etc. et que je vous emmène sur une petite sorte de vlog dans lequel je vais aller demander directement au restaurateur avec ce petit distributeur si je peux le poser tout simplement dans leur restaurant. Il y a un contrat de partenariat qui est fait, etc. qui est fait uniquement pour les distributeurs automatiques que j'ai pu me procurer tout simplement. Je vais vous expliquer tout ça par la suite, mais en tout cas je pense que ce que vous attendez tous, c'est de voir à quoi il ressemble. Donc c'est parti, let's go ! Pour être honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit le business qui va me rendre millionnaire du jour au lendemain. Je pense que ça ne va pas non plus gagner des milliers, des cents, une quarantaine d'euros, cinquantaine d'euros par mois en revenus passifs. Mais l'intérêt premier, c'est vraiment que c'est passif comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'il va falloir que très peu de temps pour gérer ce business. Il va falloir le réapprovisionner, mais une ou deux fois par mois pour aller chercher les sous, etc. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que si je veux aller loin, il faut tout simplement que j'élargisse mon offre avec d'autres distributeurs. Distributeurs de boissons, distributeurs de nourriture, et que j'élargisse un maximum et que j'en ai 100, 200, 300 pour être vraiment rentable. Donc parlons rentabilité. Ces petites cartouches, je les touche entre 30 et 40 centimes unités si je les prends par 1000 ou si je les prends par 50, tout simplement. Donc ça veut dire que si je les ai à 30 centimes, que je fais une vente à 1 euro, donc c'est 1 euro, là le petit dentifrice et la petite brosse à dents, donc ça veut dire que je dégage un bénéfice de 70 centimes. Si j'en vends 100 dans le mois, ça veut dire que je dégage un bénéfice de 70 euros. Il en faudrait une dizaine, une vingtaine, une trentaine pour vraiment avoir un business qui soit solide et qui puisse me rapporter des centaines d'euros tous les mois. Donc ça peut être vraiment très très rentable. Et aussi, abonne-toi si tu veux savoir quand la vidéo sortira. Et pour ceux que ça intéresse, donc j'ai acheté ce distributeur, ce distributeur rentable, et franchement je déconseille pour deux raisons. Simplement je l'ai acheté à 220 euros, donc déjà en promotion. Il en vaut 340 euros en temps normal avec le flocage, les cartouches, etc. Donc de rechargement, de brosse à dents et le contrat de partenariat. Moi je l'ai eu à 220 euros avec tout ça, ce qui reste un très bon prix. Mais en fait tout simplement je le déconseille parce que j'ai trouvé son fournisseur qu'il propose pour 80 euros, donc avec 200 cartouches. Maintenant il n'y a pas le flocage personnalisé, c'est quelque chose qui peut être fait sur Vistaprint ou chez des concurrents à Vistaprint. Également aussi, j'ai pris 4 mois à être livré tout simplement au distributeur. Ça a été une galère au niveau du service après-vente. Et franchement j'ai été vraiment déçu de ce côté-là. 4 mois après pour recevoir un distributeur, je trouve que c'est un petit peu long. Donc voilà, et pour ceux que ça intéresse de connaître le nom du fournisseur qui permet d'avoir ce genre de distributeur au prix de 80 euros, dites-le moi en commentaire de cette vidéo et puis je vais vous envoyer un mail avec son nom et puis le site internet pour vous fournir tout simplement. En tout cas j'espère que le concept vous plaît de pouvoir tester les distributeurs automatiques en tant que business. Et puis je pense que je vais faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous filmer la collecte d'argent qui sera tombée dans le distributeur au sein des restaurants. J'irai voir aussi différents restaurateurs et en tout cas c'est le premier distributeur d'une longue série. Après je pense pouvoir tester différents distributeurs, des distributeurs de nourriture, de boissons, bref il y a plein de projets. Je pense qu'avec les distributeurs automatiques j'en ai pas fini et c'est que le commencement. En tout cas j'espère que le concept vous a plu, je vous laisse là-dessus, une agréable journée à vous. Peace, c'était Gaspard, let's go !